Bonjour les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée du bruit de fond que vous entendez, mais ce sont donc les agriculteurs qui sont en train de faire leur chant. Aujourd'hui ce sera donc une visite de mon mercurie. Je vous envoie l'intro et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, je vous ai pris donc hors face caméra simplement pour vous montrer donc mon écurie. Donc ici c'est l'entrée et lorsqu'on rentre donc ici j'ai la remorque où je stocke donc la paille et le foin. Le fumier est à ma droite. Ensuite quand on avance ici, mais ça je vous montrerai une prochaine fois donc je vous montre juste la porte, c'est la scellerie. Ensuite on a donc le premier box de ces flicas, vous avez le petit box à cannelle. Alors l'abri de Spirit avec donc juste en face son padotch. Donc voilà. Ensuite vous avez un couloir avec donc les box de Raven. Désolée du bruit mais les fermiers sont en train de travailler juste à côté. Donc le box de Raven, Havane, Circo et Bouba. Donc ici tout est ouvert pour que Spirit puisse se balader. Après je vous expliquerai pourquoi il n'est pas dans la grande prairie avec les autres. Mais chaque chose en son temps. Donc ici je laisse aussi ouvert pour que les chevaux puissent brouter. Mais par après je vais refermer là et je vais agrandir encore le paddock de Spirit. Donc ici c'est la petite caravane comme je vous ai expliqué pour nous manger et tout. Voilà donc ici je laisse ouvert parce qu'il y a flicas et cannelle avec ce pipite. Donc ça c'est ma piste. Donc voilà, elle est assez grande. Donc là c'est là où je range les obstacles. Ensuite en avant j'ai une ouverture là-bas pour la passerelle donc de Circo. Vu que Circo est pif, oui je viens de l'apprendre. Il est pif donc il n'est pas en contact avec les Juju. Bouba vous le savez bien, il est étalon. Donc même chose, il a sa passerelle là. Et ensuite j'ai la grande passerelle au milieu. D'habitude je mets tout le troupeau. Sauf qu'ici Spirit s'est blessé à l'œil à cause d'une branche d'arc. Donc il a eu un, comment dire, un ulcère à l'œil. Donc c'est pour ça que pour le moment je ne le mets pas parce que je ne veux pas qu'il se refrotte à l'arc. Son œil va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas, il est en traitement. Donc je vais passer mais en faisant attention parce qu'il y a le courant. Donc Havana a très bien grandi. Et alors j'ai mis donc cannelle efficace avec Spirit pour que Spirit ne soit pas tout seul. Donc voilà. Donc la prairie de Circo, elle fait là et elle s'arrête. Donc je vais zoomer au clôture là. Et même chose pour Bouba. Et la prairie, bon je ne vais pas aller parce que je vous dis, elle est très grande. Je vais vous faire un zoom. Boum, la prairie va jusque là-bas au bout. Donc voilà, il y a un peu plus d'un hectare de terrain. Donc j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Donc c'est pour ça que... Désolée. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo très courte. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont s'améliorer d'ici peu. Donc j'ai encore pas mal, pas mal de travaux à faire. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous faire donc une petite vidéo de présentation en vitesse. Donc si jamais vous voulez une vidéo de présentation de ma cellerie, vous le mettez en commentaire. Et je serai ravie donc de vous faire une présentation de ma cellerie. Alors si tu aimes bien sûr mes vidéos et que tu n'as envie de rien rater à mes nouvelles vidéos, eh ben abonne-toi et s'il vous plaît un petit pouce bleu pour l'encouragement. Et n'hésitez pas, allez-y, mettez vos commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Les amis, je vous reprends. C'est pas mignon ça ? C'est pas mignon ? C'est mon spibit. Voilà, on voulait vous dire de nouveau au revoir. Et quoi ? Et aussi à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.